Depuis 70 ans, l'association des correspondants accrédités auprès des Nations Unies fait partie du Palais des Nations. Ses membres ont joué un rôle déterminant dans la couverture des activités des Nations Unies à Genève. Une couverture assidue de l'actualité onusienne a permis au monde entier d'être informé de nos efforts pour résoudre les conflits et amener la paix dans diverses régions, apporter l'aide humanitaire aux victimes des conflits, enquêter sur les violations des droits de l'homme, lutter contre les changements climatiques, prévenir la propagation de maladies mortelles et remporter la lutte contre la pauvreté parmi tant d'autres causes. Nous comptons sur vous pour continuer de parler des solutions permettant de résoudre les problèmes mondiaux et nous aider à atteindre les objectifs de développement durable. Mais nous comptons aussi sur vous pour nous dire ce qu'il reste à faire. Quand la diplomatie échoue, le journalisme a le pouvoir d'informer l'opinion publique et peut souvent mobiliser les énergies. Alors que nous faisons face à une inquiétante tendance pour discréditer la profession de journaliste, rappelons-nous de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ces articles doivent fortifier notre détermination pour défendre, dans l'intérêt public, les piliers démocratiques que sont la liberté d'excrétion et la liberté de la presse. En son 70e anniversaire, je félicite la CANU et remercie ses membres de leur précieux travail pour s'assurer que la voix des Nations Unies soit entendue par toutes celles et tous ceux que nous servons. Un très grand merci à vous tous. Merci.